Développer la pratique du golf auprès de la masse plutôt qu'à l'échelle des clubs. Et si le vrai problème n'avait rien à voir avec les frais et le temps de jeu ou la difficulté technique? Et si la solution n'était pas liée à de plus grands trous, moins de trous ou des rabais? Peut-être que c'est plus simple que ça. Quand j'ai commencé à travailler au terrain de golf que mon grand-père a bâti en 1971, il était encore vrai que, si on le construit, les gens viendront jouer. Je me rappelle de ma grand-mère qui collectait les frais de jeu sur sa véranda. La file d'attente était tellement longue et elle ne demandait que 3 $ pour une ronde de 9 trous. C'était tellement long qu'un jour, elle a regardé les joueurs et elle a dit, « À partir de maintenant, tout le monde paie 4 $. » Tout le monde a ri et a payé un dollar de plus. Bon, nous connaissons la suite de l'histoire. Au fil des ans, plus de parcours ont vu le jour pour essayer de répondre à la demande. Mais avec le temps, il y a eu trop de parcours comparativement aux besoins réels des golfeurs. Les revenus en golf ont commencé à décliner avec la construction d'autres parcours. Ensuite, moins de gens se sont mis à jouer. En fait, il faudrait reformuler ça. Il n'y avait pas assez de nouveaux golfeurs pour répondre à l'offre grandissante des parcours. L'une de ces phrases n'est qu'une excuse, alors que l'autre propose une solution. Lorsque le nombre de rondes et de parcours a commencé à chuter à cause que les golfeurs jouaient moins ou arrêtaient de jouer, les parcours ont réagi en offrant des aubaines pour voler les golfeurs des autres clubs. C'est très important de bien comprendre. Le nombre de golfeurs a diminué et la solution des propriétaires de terrain a été de réduire les prix pour attirer plus de golfeurs dans leur établissement. On se fait croire, à tort, qu'en baissant les prix dans les périodes creuses, nous pourrions remplir nos journées. Avez-vous tous rempli vos journées? Est-ce que ça a bien fonctionné pour tout le monde? Même si les clubs étaient conscients que le nombre de golfeurs diminuait, ils n'ont pas essayé d'en développer des nouveaux. Dans la région de Barrie, nous nous sommes lancés dans un projet pour inverser cette tendance. À notre première rencontre des propriétaires et des DG, nous avons fait un sondage pour connaître tous les services offerts dans les clubs. Seulement 46 % des clubs présents proposaient des programmes d'initiation au golf. Si je peux me le permettre, je dirais qu'on a mis le doigt sur le bobo. Certains propriétaires de clubs étaient tellement frustrés de voir l'état de l'industrie qu'ils ont décidé de s'asseoir ensemble pour trouver une solution. La première rencontre a surtout servi à se connaître et à bâtir des liens. À la deuxième réunion, un plus petit groupe s'est penché sur le programme de golf en milieu scolaire. Nous étions tous d'accord que c'est un excellent programme pour commencer à rebâtir de golf et qu'on pourrait s'entraider pour y arriver. À la fin de la journée, cinq propriétaires de clubs s'étaient mis d'accord pour adopter deux écoles chacun et envoyer quelqu'un les visiter deux fois pendant l'hiver pour assurer le suivi du programme. On a aussi remarqué que certains n'ont pas le personnel nécessaire pour gérer le programme. Alors, on a décidé de partager et de payer quelqu'un, même s'il vient d'un autre club, pour s'occuper du programme. Nous pensons que si tous les clubs s'entraident et se concentrent sur le développement du sport, le nombre de golfeurs commencera à augmenter. Si le nombre de golfeurs augmente, tous les clubs vont en bénéficier. Donnons la priorité aux enfants et aux femmes, en adoptant des écoles et en les visitant régulièrement pour que le golf soit présent en éducation physique. Les enfants apprennent le soccer, le basketball, le volleyball, l'athlétisme, le baseball. Et pourquoi pas le golf? Les écoles ne vont pas le faire à notre place. En tant que propriétaire de club, c'est à nous de nous en occuper. Il nous faut plus de programmes juniors au club. Il nous faut plus d'ouverture pour les dames qui veulent apprendre à jouer. On le sait, les clubs ne peuvent pas tous se payer un enseignant de golf à temps plein. C'est un problème. Mais il est facile de le régler si on travaille ensemble pour développer la pratique du golf. Chaque club qui initie un nouveau golfeur ne l'a pas initié seulement pour lui. Il l'a initié pour toute l'industrie du golf. Comme le disait Abraham Lincoln, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de l'inventer. Et c'est notre job d'inventer le futur du golf. En tant que propriétaire, c'est ça que je demande à mes confrères. Éliminez les barrières qui vous séparent. Voyez plutôt la vraie compétition. La vraie compétition réside dans les autres sports et les autres activités qui prennent le temps et l'argent de vos clients. Améliorons la communication entre nos établissements. Travaillons ensemble pour développer la pratique du golf et nos entreprises par le fait même. La solution est bien simple. Faites découvrir le golf à plus de participants. C'est un élément que vous contrôlez. Si vous vous attardez aux choses que vous ne contrôlez pas, comme le nombre de parcours ou les frais de jeu chez votre voisin, vous avez déjà perdu la bataille. Sous-titrage Société Radio-Canada